bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour une nouvelle review aujourd'hui on découvre ensemble le coffret l'oracle de la musique de Thierry Surgeon et des illustrations de l'artiste Irtis donc c'est aux éditions Arcana Sacra vous allez voir on est plutôt sur un très bel oracle très original c'est parti l'oracle de la musique offrez vous une parenthèse musicale il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous elle nous inspire nous instruit nous soulage nous réunit ou nous guérit tel des chefs d'orchestre nous recherchons tous sans savoir l'harmonie parfaite composé de 43 cartes musicales et de 7 chakras reliés aux différentes notes l'oracle de la musique créé par Thierry Surgeon par Ollier et illustré par Irtis musicienne est un véritable outil de développement personnel et de divination aux messages pertinents grâce aux livres explicatifs et aux différents tirages proposés découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure vous trouverez ici une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel do re mi fa sol do re mi fa sol la si installez-vous confortablement et laissez-vous transporté par la musicalité de cet oracle accessible à tous donc le coffret contient donc 50 cartes ainsi que le livret de 160 pages en couleur donc on retrouve ici les grands coffrets de chez arkana sakra avec les grands livrets les belles boîtes aimantées la qualité des cartes toujours égales à elles mêmes avec des cartes de taille moyenne carte oracle avec un très joli dos et une texture cartonnée qui tient bien dans dans le temps au niveau des illustrations donc on les verra tout à l'heure une par une je vous montre déjà un petit peu on a un cadre blanc sauf sauf pour les chakras un cadre blanc le numéro et le titre voilà on verra ça tout à l'heure on va s'intéresser pour le moment donc au livre allez on va aller voir le livret sans la musique la vie serait une erreur je suis entièrement d'accord avec ça la musique fait intégralement partie de ma vie du matin au soir je ne peux pas vivre sans musique j'ai tendance à dire que c'est mon essence c'est mon moteur sans musique je ne peux pas je ne peux pas avancer en fait et la musique m'a tellement aidé à tenir bon dans certains moments de ma vie et même voilà que je suis en fait en fonction de l'émotion je vais choisir ce que je vais écouter je pense qu'on fait tout ça et on a vraiment des souvenirs aussi qui sont attachés à des morceaux enfin la musique ça nous transporte ça nous guérit ça nous ça nous fait voyager ça nous ramène aussi à des périodes de notre vie ça nous ça nous booste ça nous soutient c'est l'impact de la musique est incroyable alors au niveau du sommaire donc nous avons l'introduction préparation du tirage des exemples de tirages on va le voir j'ai regardé un petit peu déjà ce que j'aime bien c'est que on a pas mal de propositions parce que c'est pas toujours le cas dans certains confrées on vous propose des cartes et ensuite il ya peu de tirages là je trouve que c'est intéressant parce que c'est très varié donc ensuite on va retrouver donc les cartes avec donc les chakras et ensuite les cartes musicales voilà présentation de l'auteur tiré surjon l'illustratrice hirtis qu'on peut on peut les retrouver tous les deux sur leurs réseaux sociaux donc pour tiré vous pouvez le retrouver sur youtube et sur instagram anima anima animus pardon tarot donc sur insta et vous avez un an d'or un underscore entre anima animus et tarot et pour l'illustratrice c'est arrobase donc at hirtis underscore official et 3w point hirtis point com petite introduction sur l'importance de la musique sur le pourquoi de cet oracle donc la musique est un bien universel parce qu'elle fait partie de chacun de nous et nous relie les uns aux autres l'oracle de la musique a été conçu pour vous permettre d'explorer votre espace de lumière et vous aider à votre développement personnel en mettant le doigt sur les aspects de votre vie qui pourrait demander des réajustements des transformations et des réalignements dans moi vous pouvez également l'utiliser pour un usage divinatoire chaque carte permet une lecture inversée qu'il faut considérer comme le conseil de l'oracle pour mieux développer votre potentiel vous pouvez également si vous jugez l'interpréter comme le contraire de la signification de la carte est venu le moment privilégié d'écouter la petite musique sacrée qui nous appelle de l'intérieur puisse-t-elle vous offrir tout le bonheur que vous cherchez préparation du tirage concentration peut évidemment mettre de la musique donc ici on en revient sur nos méthodes de tirage donc on a la fameuse méthode de tirage à une carte donc pour voir un petit peu dans quelle énergie on vibre donc tirage de la tonalité ça peut être la carte du jour par exemple ensuite vous avez le tirage des trois notes donc là vous allez prendre les cartes uniquement les quatre chakras pour voir quel chakra a besoin un petit peu d'être travaillé et vous avez donc ensuite l'aigu et le grave donc l'aigu va représenter ce qui vous êtes ce qui vous fait évoluer ce qui vous pousse en avant et la carte grave indique ce qui vous tire vers le bas ce qui vous ralentit etc tirage de la clé de phare chakra du coeur l'appareil vous avez un tirage tout est détaillé tirage du coeur donc là ça nous donne un éclairage sur une relation amoureuse relationnelle ou affective importante et ensuite on a un tirage des sept octaves donc tirage des sept octaves qui vous aidera à faire un état des lieux des énergies qui vous accompagne à un instant t que vous déterminerez voilà et tirage de la symphonie ce qui nous élève ce qui nous donne ce qui nous ralentit avec passé présent et futur voilà on passe à l'interprétation des cartes donc ici on a d'abord les cartes chakras qui sont bien détaillés avec des mots clés soit musicopo ouvrir le chakra racine donc on a tous les chakras ensuite je vais passer aux cartes musicales vous allez retrouver une miniature de la carte vous allez retrouver son nom son numéro plusieurs mots clés on voit que voilà on a ce qu'il faut et ensuite vous avez donc le message donc sens droit et sens inversé donc là ce qui est ce que l'auteur appelle la protection de l'oracle et vous allez aussi retrouver des propositions de musique ça j'aime bien parce que ça va me faire découvrir plein de plein de sons que je ne connais pas et vous avez la même chose donc pour chacune des cartes voilà alors ce qu'on va faire c'est que on va regarder les cartes une par une on va faire la review et à la fin on ira chercher notre message je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Voilà, allez, on va aller chercher un message, notre vibration et nous avons le silence, carte 35 Alors, la carte 35, en mots-clés, va nous parler d'une fin nécessaire, quelque chose qui s'arrête, mener à son terme, la conclusion, le crépuscule, expirer, ce qui est définitif, ce qui peut se détruire, l'ultime étape, le changement, la transformation, une perception honnête de la réalité, la mort symbolique, couper le cordon mobilical avec ses parents, refaire sa vie, la rupture. Le message de l'oracle Le silence et la musique sont inséparables comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tout comme la vie et la mort, lorsque la mélodie s'arrête, c'est le vide, l'inertie. Mais entendant un peu l'oreille, nous nous apercevons que le véritable silence n'existe pas, il est rempli de sons. Avec cette carte, les expressions « un ange passe » et « un silence de mort » prennent tout leur sens. Quelque chose dans notre vie est en train de disparaître symboliquement pour être remplacé par autre chose. Qu'il s'agisse d'une relation, d'un aspect de notre vie ou d'une remise en question profonde, l'univers nous apporte l'opportunité de nous transformer actuellement pour mieux nous réaliser. Autant le silence nous aide à développer un lien intime avec la musique, à l'écouter plus intensivement, autant la mort nous permet de mieux apprécier notre vie. C'est de cela dont il s'agit ici. En nous libérant d'une partie de notre passé, nous réussirons à modifier dans le bon sens du terme notre avenir. Dans certains cas, nous pourrions en être un peu bouleversés. Dans un couple, le silence peut exprimer à la fois une rupture ou une reprise plus constructive de la relation, par exemple. Tout dépendra de ce que nous en ferons. En présence de cette carte, nous acceptons de renoncer à une personne, à des modes de pensée, à des modes de fonctionnement limitants, parce que c'est pour notre bien. Nous avons conscience que résister au changement ne nous permettra pas d'éviter la souffrance. Cette mort symbolique ne doit en aucun cas vous faire peur. Nous sommes tout à fait capables de retrouver notre souffle, même après les pires coups durs. Après le silence, nous pourrons accéder à une forme de liberté intérieure. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons déjà de quoi il s'agit. Le changement annoncé nous invite avant tout à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Voilà, les amis, pour ce message de l'oracle de la musique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.